Hey ! Salut à toi, si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à liker et bien évidemment à t'abonner N'hésite pas en tout cas à me le dire dans les commentaires bien évidemment et puis je te dis bonne vidéo Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien Bien évidemment comme d'habitude j'ai deux caméras, une qui est en haut et une qui est en bas Logiquement qui est en face de moi Donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes chaud Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter justement un nouveau unboxing comme je vous l'avais promis Sur, pas la carte mère cette fois-ci, mais le processeur Donc j'espère que ça va vous plaire, j'ai pas encore ouvert le colis Donc j'aurai une preuve en tout cas bien en face que j'ai ouvert le colis ou quoi que ce soit à la main bien évidemment Et du coup je préfère, voilà, qu'il est pas déballé, il est dans son avalanche Normalement il y aurait le processeur dedans C'est plutôt léger, en même temps c'est un processeur, c'est tout fin, c'est tout, voilà C'est de Hardware.fr dont je l'ai acheté Je l'ai acheté pour 408 euros exactement, je peux vous dire le prix C'est grâce bien évidemment aux donations que j'ai pu avoir sur Youtube et sur Twitch De la part de Respawn comme d'habitude Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description parce que je trouve ça important quand même C'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour me payer le matériel Et ça je lui en remercie beaucoup Donc alors juste je vais essayer de... Mon petit couteau, pourquoi tu veux pas ? Merci Voilà parfait le petit couteau des familles C'est que d'aller, j'ai eu ça en fait forène C'est juste question de couper un petit peu les colis J'en avais pas donc autant que ça me serve à quelque chose Pour une fois On va ouvrir ça tout proprement tranquillement Vous voyez bien au niveau de la caméra c'est parfait Voilà petit colis J'espère vous aimez ces petits unboxing des ouvertures Parce que je vais en refaire d'autres clairement Vous allez en avoir pas mal de vidéos au niveau des unboxing ces derniers temps Alors si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Et de vous abonner à la chaîne comme d'habitude Ça c'est un gros processeur que j'ai commandé C'est le i7-8700K Donc c'est quand même tout de même pas rien La boîte elle est toute petite Oui très petite même Je me doutais pas qu'elle soit aussi petite Voilà le packaging qu'il y a dedans Donc on peut le voir ici Et voilà c'est vraiment tout tout petit Et c'est très très fin Alors c'est un processeur de dernière génération pour le moment Parce qu'il y a la 9ème génération qui risque de sortir Donc voilà je viens de l'ouvrir exactement Et franchement c'est le i7-8700K Donc franchement c'est pas rien du tout Et c'est une grosse 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 Un gros processeur Et il y a une Intel HD Graphics Enfin UHD Graphics Donc Ultra HD Graphics 630 Donc oui bon ça c'est une carte mère de base Il y a la VR qui est compatible bien évidemment C'est du LGA 1151 Donc bien évidemment il faudra que je m'achète Un watercoding compatible en 1151 De 8ème génération Voilà C'est un processeur assez gros Il est cadencé je crois à 3,7 GHz Si je vous dis pas de bêtises Compatible en DDR4 Et voilà je pense qu'il a 3... Attendez je crois que c'est marqué en plus C'est marqué 3,7 GHz Voilà c'est ça Je m'étais peut-être un peu trompé Ici je crois que... Ah oui il y a un petit papier dedans Je crois que ça va être la facture Ça je vais le garder précieusement C'est le bon de livraison C'est toujours ça de prix en cas de... En cas de non garantie Ou s'il marche pas C'est toujours ça de prix de le garder Euh... Oui donc ça doit être conservé Les emballages doivent être conservés Voilà Les étiquettes collées sur les pièces neuves Sont nécessaires pour la garantie Les emballages doivent être conservés Bah les emballages je vais quand même garder la... Voilà le carton en cas Je vais poser ça juste un peu sur mon lit Comme ça je serai tranquille Voilà parfait Et bien évidemment Je vais ouvrir ce processeur avec vous Parce que bon c'est quand même tout de même Un processeur vachement bien Et puis j'ai bien envie de l'ouvrir Alors il s'ouvre de quel côté exactement Il s'ouvre de ce côté là d'accord Donc on va reprendre encore On va faire tout doucement Parce que là c'est quand même un gros truc Et j'aimerais pas le... Voilà parfait Oui il taillait en effet Je l'ai pas taillé pourtant le couteau Mais il taille quand même un petit peu Donc c'est cool Je vais l'ouvrir délicatement Parce que cette boîte je vais quand même la garder Très longtemps Mais quand je vous dis très longtemps Je vais la mettre dans mes boîtes Que j'ai là Juste en face de moi Là-bas De collection Donc forcément Oh ouais magnifique Alors je veux pas l'enlever tout de suite Parce que pour l'instant Je vais pas l'installer de suite Sur mon ordinateur Faut que j'attende un petit peu quand même Donc euh J'ai pas très envie de l'abîmer tout de suite Ça serait bête Bon je vais pas l'abîmer hein Mais bon J'y fais très attention Parce que c'est quand même une pièce très fragile Je vais essayer juste d'enlever au moins la pochette ici Si ça veut bien bien évidemment Voilà Et logiquement Euh logiquement Ah oui il y en a une deuxième Fallait s'en goûter aussi Voilà Et là on a le processeur Ah oui Le processeur est un peu lourd Ça c'est différent Mais c'est vrai que le poids du colis Il était quand même très léger Voilà alors je vais vous le montrer Quand même il est lourd hein Comparé Et puis euh Par contre il est plus fin que celui que j'ai en i7 4790K Donc euh Il est plus léger C'est du 14mm en termes de diamètre Donc c'est vrai que c'est pas mal Donc euh Voilà vous avez euh 14 ou nanomètres Je sais plus exactement Bon je pense que c'est millimètre Parce que sinon ça ferait pas Ça ferait pas énorme Mais voilà Donc il y a 6 coeurs là dedans Ça va être un processeur de fou Là je suis en quad core quand même en i790K Alors que 4790K Là je vais monter en 8700K Donc il est très Très bien overclockable Donc c'est pas un problème Vous l'avez juste ici Hop Je vais essayer de le présenter un petit peu Bon je pense pas que vous voyez tout Mais bon voilà Vous voyez le plus important en tout cas Et euh Franchement je vous remercie euh Sans Sans vous je pourrais rien faire Au final je pourrais pas avoir tout ce matériel Avoir tout ça Tout ça c'est grâce à vous depuis 2 ans Et je vous en remercie euh Vraiment 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 Parce que sinon je pourrais pas avoir tout ça En tout cas euh Nous on va se laisser là pour cette petite vidéo Qui fait quasiment 6 minutes J'espère que ça vous aura plu Ce petit euh Tune boxing N'hésitez pas en tout cas A revenir Pour les autres Tune boxing qui vont venir A venir Parce qu'il va y avoir Le water cooling Il va y avoir euh Les barrettes de RAM Donc ça je vais le faire un ensemble Barrettes de RAM plus water cooling Et bien évidemment Euh Il va y avoir d'autres petites choses Qui vont venir Un nouveau téléphone Et pas mal de petites choses Et peut-être une nouvelle carte graphique aussi Voilà Il y a du gros matos qui va arriver J'en suis bien content J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu De vous abonner à la chaîne Comme d'habitude Moi je vous dis Je vous adore Je vous dis à la fois prochaine Allez ciao bye